salut à tous j'espère que vous allez là je suis hyper contente de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo favori flop puisque ça fait très longtemps que je n'en ai pas fait j'essaierai de vous remettre la dernière quelque part par ici mais j'avais envie de vous parler de quelques produits il y en a certains qui ont été reçus gratuitement et d'autres non qui sont des produits que j'avais acheté pour certaines occasions qu'on m'a offert je ne sais plus mais je vous dirai ça au fur et à mesure mais en tout cas j'avais envie de vous parler d'un petit peu mes coutures du moment dans ma nouvelle maison les petites choses que j'ai fait que d'utiliser et dont je suis fin premièrement qui n'a rien à voir avec la beauté je suis ultra ultra fin de mon petit plaid là qui est juste à côté de moi qui vient de chez jiffy que je vous avais présenté dans une vidéo au décoration etc que je vous remettrai ici et honnêtement mais qu'est ce qu'il est douillet quoi il coûte même pas 8 euros 7 euros 90 je crois et il est hyper chaud hyper douillet je pense que je vais aller m'en racheter mon deuxième pour cas où il est tellement top que j'ai adoré je vous le conseille vraiment si vous avez l'occasion d'aller chez jiffy je vous les conseille au niveau soins j'ai des tops et des flops au niveau des tops j'ai testé j'ai bien testé même mes soins de chez bioderma que la marque m'avait envoyé celui ci est une huile de douche à taux d'herbe 24 heures d'hydratation mais l'odeur l'odeur les gars et ça sent trop bon alors ça mousse pas trop donc si vous n'avez pas les produits qui ne mousse pas ça va vous déranger mais moi j'utilise qu'à la main parce qu'avec la fleur de douche ça marche pas trop mais soit avec la main soit avec un gant vous pourrez très bien l'utiliser et c'est pour les peaux sensibles sèches très sèches à irriter et il est très 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 bien pour toute la famille il est très doux je valide est toujours de la marque bioderma j'ai testé donc le sébiome gel moussant donc moi j'utilise le sébiome h2o en eau micellaire là c'est le gel moussant qui nettoie et purifie la peau pour les peaux max mixtes à grasse moi j'ai la peau mixte on va dire à sensible donc j'ai pas forcément la peau grasse mais je le trouve très très efficace pour assécher les petits boutons que je pourrais avoir et surtout pour bien nettoyer la peau en profondeur je trouve qu'il est très très bien aussi mais en combo de l'eau micellaire que j'utilise déjà moi j'utilise celui-ci qu'une à deux fois par semaine pas tous les jours pour aller dans ma routine du visage j'utilise en ce moment la crème origins que j'avais reçu par la marque jean zing gel hydratant énergisant comme ceci et honnêtement je l'ai depuis je sais pas combien de temps ça fait peut-être un mois que j'utilise je l'aime beaucoup mais j'avais déjà acheté quand j'étais partie aux états unis et je l'avais déjà adoré donc là est pas mal creusé déjà mon petit pot c'est un pot de 30 ml je pense que je me tournerai prochainement vers la nouvelle gamme de cette marque là que j'aime beaucoup un petit flop au niveau des soins j'ai testé les cadoms comme ça moi je suis hyper fan des cadoms en boule en roll-on j'ai testé du coup en spray je me suis pourquoi pas et tout c'est le déodorant micro talc 0% d'aluminium sans parabènes sans alcool douceur d'eau lait donc l'odeur est très sympa mais pas du tout efficace même quand je ne transpire pas beaucoup c'est pas efficace je trouve ça nul je préfère vraiment en roll-on d'ailleurs dites moi si vous aussi vous préférez un petit peu les déodorants en roll-on ou si vous êtes plutôt pour le spray toujours au niveau des soins je suis en pleine phase de test de ce produit là que j'ai testé deux trois fois déjà c'est le gommage corporel de la marque alizé nature caraïbe au sucre de canne et au parfum de tiarri c'est un produit qui vient de guadeloupe si vous avez pas vu ma vidéo soit vous remettrez là c'est une tuerie ce produit là c'est une tuerie l'odeur est dingue alors il n'y a pas beaucoup d'huile à l'intérieur c'est dommage on va dire mais les grains sont hyper doux et en même temps hyper exfoliant j'adore 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 surtout l'utiliser sur les jambes et les bras je trouve divin je vous conseille cette marque si vous avez l'occasion de trouver et pour compléter le gommage tous les soirs je mets un petit peu de crème sur mon corps parce que j'ai pas envie d'en mettre trop puisque c'est une crème de la marque lush à la lavande qui est une crème qui vous aide à dormir qui s'appelle sleepy je crois que je l'ai acheté sous les conseils de ma copine la marie blablats je vous remettrai sa chaîne en barre d'infos elle me l'avait conseillé sur instagram je crois que je ne suis plus trop sûre mais ou sur mon blog parce que j'avais parlé d'une autre crème pour le corps alors je suis pas du tout fan de la marque enfin de la marque si de la marque lush oui mais de l'odeur de la vente donc c'est une crème un peu violine comme ça mais c'est de cette odeur je trouve qu'elle me relaxe le soir avant dormir je trouve que ça me détend alors je vais pas vous dire que ça m'aide à dormir je peux pas vous garantir à 100% mais ça va me faire dormir mais ça va m'aider à dormir oui ça va me détendre pour de bonnes prédispositions avant de dormir donc j'adore vu qu'on est dans le thème du lit du cocooning tous les matins je passe sur mes oreillers et sur le haut de mon lit cette petite brume qui s'appelle bataille d'oreiller une brume parfumée logiquement pour le corps de chez sephora mais moi je n'utilise pas du tout pour le corps mais pour mes draps dans mon lit je pourrais même utiliser sur mon plaid mais ça sent vraiment une odeur de de propres de frais on a envie de se blottir dedans moi je valide à 100% je suis trop trop faim il me paraît que j'ai eu dans mon swap avec sarah donc je la remercie du fond des coeurs parce que ça c'est vraiment un coup de coeur je vous invite à aller la sentir en magasin et si vous l'avez déjà senti n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire mais ça m'intrigue d'avoir vos amis maintenant il me reste un dernier produit soin et après ce sera des du make-up au niveau du soin entre guillemets soin parce que c'est un produit pour les pinceaux de maquillage ou les beauty blender c'est le savon nettoyant pinceaux de chez sephora qui se présente comme ça qui est un petit savon un peu comme le savon pour le beauty blender qui est voilà un savon blanc il est pas mal utilisé et à l'intérieur vous avez une espèce de petite ou bon je sais pas comment un truc en silicone que vous pouvez mettre sur votre votre lavabo pour laver vos pinceaux en profondeur moi j'utilise beaucoup pour mon beauty blender mais aussi pour mes pinceaux l'odeur de ce vase de savon est top 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 vraiment une odeur vraiment très très bien et en plus on le sent bien dans le pinceau c'est à dire que même quand il a séché l'odeur du savon reste sur le pinceau donc c'est hyper agréable à utiliser sur les joues même dans le beauty blender c'est top et je crois qu'il va remplacer mon savon du beauty blender qui coûte un peu plus cher donc je vais me retourner dès qu'il sera terminé je me tournerai vers celui de la marque sephora je crois que je l'avais reçu par la marque honnêtement grosse grosse découverte il me reste maintenant quatre produits make up encore un produit que j'ai eu dans mon sop avec sarah pour avouer que sarah elle a fait fort parce qu'il y a plein de produits que j'adore c'est un blush de la marque milani les becky de blush c'est la teinte 12 bella bellini qui est un sublime pêche je ne sais pas si vous arriverez à voir sur mes joues mais il est juste trop 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 beau je ne cesse de l'utiliser il peut s'utiliser vraiment tout seul parce qu'il a ce côté un peu lumineux vous n'êtes pas obligé de rajouter enfin de rajouter du highlight ou quoi et du coup je le trouve trop trop magnifique et voilà les blushs vous savez vous les ouvrez vous avez un miroir un pinceau mais bon je n'utilise pas mais je trouve top j'en ai deux autres en stock que moi j'avais déjà acheté lors de mes voyages de cette année je pense que je vais les ressortir pour cet hiver deux petites palettes alors celle-ci je vous en ai parlé je crois dans une vidéo favori ou dans un vlog je ne sais plus c'est la palette de teint, la glow face palette de chez Dior Backstage et honnêtement d'ailleurs ça se voit j'ai fait que de l'utiliser tout l'été tout l'été ça a été ma palette chouchoute surtout cette espèce de blush bronzer que moi j'utilisais vraiment pour faire une sorte de contouring entre guillemets pour apporter du glow mais je n'utilisais pas tout en même temps alors des fois oui mais pas tout le temps soit j'utilisais celle-ci, soit j'utilisais le blush, soit des fois j'utilisais l'highlight mais je trouve que les quatre teintes sont vraiment top top pour un super glow sur le teint donc je ne regrette absolument pas mon achat j'ai ressenti une palette que ma copine Mylène, une abonnée qui m'avait offert il y a quelque temps dans un colis c'est une palette de chez MAC comme ceci alors je ne pourrais pas, est-ce qu'il y a un nom ? la Showstopper, donc Oh My Darling il y a quatre teintes il y a la Oh My Darling, la Zeph, non Jeff, Jeste, j'arrive plus à lire Jeste, Mirror Lines et Showstopper donc c'est les quatre teintes qui sont là une espèce de rose comme ça très highlight un blanc cassé pour fondre les fards à paupières un gris et un espèce de parme gris un petit peu mais irisé c'est des teintes qui sont très très jolies, je ne sais pas si vous verrez mais c'est ce que je porte sur les yeux et je les trouve très sympas, voilà j'ai mis exactement les quatre je les trouve très sympas, surtout le rosé là qui est très très beau pour mettre en point interne et le gris ma foi est très sympa aussi donc j'aime bien le le trio j'allais dire pas du tout le quattro, oh là là, je ne sais plus mon vocabulaire en bref j'aime bien cette jolie passette j'aime bien cette jolie palette de chez MAC, je la trouve très sympa donc très contente de l'avoir redécouverte et pour finir, alors sur mes lèvres aujourd'hui, ce n'est pas forcément un favori parce que je ne l'utilise pas non plus des masses c'est le Showgirl de Huda Beauty que j'ai mis mais sinon tous les jours tous les jours, je mets l'éclat minute de chez Clarins je vous en ai parlé 10 milliards de fois en fait de ce produit là mais je l'avais eu dans un soir je l'ai terminé, je vous en parlerai dans une vidéo pour les terminer et je l'avais re-eu par la marque Clarins du coup, le nouveau, je l'utilise tout le temps alors il est foncé, c'est le Blackberry 08 il faut savoir que sur les lèvres il est quand même pas mal foncé regardez mais j'adore, j'adore l'utiliser parce que du coup, quand je n'ai pas envie de mettre de rouge à lèvres comme là, de rouge à lèvres mat ou quoi ça je trouve que c'est le bon coup beau ça hydrate les lèvres en même temps, ça fait un petit côté glossy pas collant moi je ne peux que vous les conseiller vraiment ça c'était ma révélation de l'année je crois 2018 mais je me rends compte que j'ai qu'un flop je pensais que j'en avais d'autres je ne sais pas pourquoi en tout cas, voilà pour mes petits favoris et mon seul flop, j'en suis désolée parce qu'il faut avouer que des fois quand j'ai des flops je les mets de côté pour les donner et je ne pense pas les garder pour mes vidéos c'est que là, le déodorant je vais l'utiliser je vais quand même continuer à l'utiliser je pense et le deuxième que j'ai en stock je vais le donner mais voilà, c'est vrai que je ne pense pas si j'ai un flop aussi dans mes mousses à cheveux une mousse de chez L'Oréal mais je l'ai oublié dans ma salle de banque n'hésitez pas à me dire vos derniers favoris ou vos derniers flops en commentaire à liker cette vidéo comme d'habitude à vous abonner si ce n'est pas encore fait et on se retrouve très très prochainement pour une nouvelle vidéo salut